Au conservatoire, en plus des cours d'enseignement, nous avons des cours de formation musicale où nous apprenons la lecture de notes, de rire. Nous avons également des cours de musique assistés par ordinateur où, par exemple, nous apprenons à modifier ou ajouter des sons sur un enregistrement. Et quand les conditions sanitaires nous permettront, nous aurons des cours d'orchestre où tous les instruments joueront ensemble. Les instruments, il y a les cuivres comme le corps, le trombone, la trompette, le cornet, le tuba, les percussions, le xylophone, la caisse claire et les vents, comme le saxophone, le voile, la flèche traversière. Le soir, bon, il faut réviser un peu la formation musicale qui est du solfège. Il faut réviser un peu tous les soirs, mais ça ne prend pas énormément de temps. Enfin, ça prend 10-15 minutes. Après, il faut réviser nos instruments. En général, je fais 5 à 10 minutes de tuba et 5 à 10 minutes de FN par jour. Pour les devoirs, il faut en faire un petit peu chaque soir, de 10 à 20 minutes. Si on s'organise bien, ça ne fait pas trop. Est-ce que tu as une famille de musiciens ? Non, pas du tout. Mes parents ne sont pas petits. Avec la chambre, c'est la première fois que je prends des cours de musique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes impressions sur la classe Châme du conservatoire, Paul Ducat. Alors, je trouve que c'est un très bon conservatoire, que c'est une excellente année. On apprend plein de choses différentes. Que les professeurs sont très sympas et que l'ensemble des cours sont très intéressants. Parce qu'on apprend différentes choses qu'on n'apprend pas forcément dans d'autres classes. Vu qu'on fait de la musique, on peut choisir d'autres instruments. Après, moi, je fais de la trompette. Je trouve que c'est un instrument très intéressant. Facile. Drôle. Et voilà. La chambre nous permet de découvrir le collège et la musique. C'est super. J'aime la chambre car on peut faire des instruments. Et on rencontre plein d'élèves d'autres écoles. Et je trouve ça bien. Ce qui est chouette, c'est que les instruments sont très cool. J'ai commencé à jouer du tuba en classe sans fer en CM2 sur une courte période à cause de la crise du Covid. J'ai choisi d'aller en chambre car je prenais du plaisir à jouer de mon instrument. Déjà, si tu veux faire ton métier en lien avec la musique, ça peut aider. Jouer ton instrument avec ses amis, ça fait plaisir. Et quand tu réussis à jouer un morceau, tu es fier de toi, c'est cool. Pour ne pas être en surcharge de devoirs, il faut tous les faire le week-end. C'est important car les professeurs nous en rajoutent au cours de la semaine. Mes conseils, ça serait de souvent réviser parce que sinon, on n'est pas dans le rythme. Il faut souvent réviser parce que sinon, après on peut décrocher. Et au prochain cours, on ne saura pas faire. Et les cours sont rapides. Et du coup, voilà. Un instrument est le corps. C'est un très bel instrument qui produit un très beau son. Si l'on déroulait tous ses tuyaux, il mesurait près de 5 mètres de long. On peut en jouer seul ou au petit groupe ou en orchestre. Il est souvent utilisé pour les musiques des films comme Harry Potter ou Star Wars. Je suis dans la section percussion. Donc pour l'instant, on est en train de faire du pad. Donc ça, c'est l'équivalent du pad en mode moulant fort. Et ça, c'est le xylophone. Et il y a aussi des xylophone et des braquettes claires au conservatoire. Et on fait un peu l'étaminé. Mais là, il n'y a pas d'autre. Et du coup, les baguettes, enfin le pad, ça fait pas beaucoup de goût. Et le xylophone. Bonjour, mon instrument est le tuba. C'est l'un son le plus grave de la famille des tuyaux. Pour produire un son, on a venu d'une embouchure, de pistons et de tuyaux. Pour produire des sons différents avec l'embouchure, on serre plus ou moins les lèvres. Plus on serre les lèvres, plus on obtient un son aigu. Donc là, je vais faire une démonstration de pad. C'est comme une caisse claire, sauf que ça fait moins de bruit pour les voisins. C'est comme une caisse claire, sauf que ça fait moins de bruit. C'est comme une caisse claire. C'est comme une caisse claire, sauf que ça fait moins de bruit.